Avant de nous engager à proprement parler sur le terrain de la philosophie, puis vous venez de le dire de la politique, j'aimerais que vous reveniez sur ce changement de trajectoire, ce clinamène épicurien, écrivez-vous, qui a permis à un jeune homme pauvre, d'un milieu inculte, d'accéder au savoir, aux livres, et à la prise de conscience du matériau existentiel qui est le sien, de par ses origines familiales, ses origines sociales, rappelons-les, un père mort à la guerre, une mère handicapée, une enfance marquée par les souffrances de la classe ouvrière. Nous raconter comment, dans cette, écrivez-vous, pluie d'atomes de la nécessité, par la vertu de deux passeurs, l'instituteur, M. Germain, puis le professeur de philosophie, M. Grenier, l'impensable advient, Camus advient. Page 60, à propos de la lecture, lorsqu'il lit, l'enfant plonge dans les eaux lustrales de la culture. Quand il relève la tête, il montre à sa mère un regard étrange, agarre, tel un intoxiqué, revenant à la lumière, à l'air du monde, à la vie, à la surface. Sa mère regarde le livre comme un objet qui lui échappe. Avec sa main déformée par le travail, elle caresse la tête de son fils, qui ne répond pas. Elle soupire. Est-ce que c'est beau ? Alors, je vais faire un petit cours sur Épicure pour pouvoir expliquer le clinamène, puisque vous avez parlé de ce mot-là. Démocrite et les matérialistes de l'Antiquité, puis Épicure ensuite, Lucrèce et quelques autres, Philodème de Gadara, enfin ceux qu'on appelle les Épicuriens, pensaient qu'il n'y avait que des atomes dans le vide et que les atomes tombaient en pluie verticale. Et qu'il a bien fallu un jour qu'un atome décline, et que cet atome, en déclinant, il a rencontré un autre atome, puis un autre atome, et c'est la constitution du monde. Le clinamène, c'est ça. C'est le fait qu'un jour, alors qu'il y a une prédétermination à la pluie verticale des atomes, eh bien, quelque chose a lieu qui fait que vous allez créer un monde. Donc il y a un clinamène, effectivement, dans la vie d'Albert Camus, qui sociologiquement, pour le dire un peu dans le vocabulaire de Bourdieu, n'était pas destiné à devenir ce qu'il est devenu. Le fils de pauvre était destiné à rester impauvre. Ça paraissait très évident. Alors comment est-ce qu'il est devenu ? Il y a une conjonction d'une multitude de petites choses, de petits événements. Il n'y a pas un clinamène, mais une multiplicité de petits clinamènes qui peuvent justifier ça. Il y a une fidélité au père, ça c'est sûr. Une fidélité à la mère également. Et un salut par le livre, par le texte, par l'écriture. Et je pense que le salut de Camus est républicain. Il est républicain parce qu'il passe par l'école républicaine. C'est une école où on apprend à lire, à écrire, à penser, à être, à vivre, où on apprend des valeurs. Et peu importe qu'on soit fils de riche ou fils de pauvre, on donne un cours, l'instituteur donne un cours. Et à l'issue de ce cours, on a appris des choses. Et on devient non pas un citoyen, pas un républicain, mais on devient quelqu'un de bien, quelqu'un de droit, quelqu'un de vertical. Et il y a quelque chose avec Louis Germain, qui est l'instituteur, qui relève évidemment de l'affectif, puisque le père d'Albert Camus est mort à la Première Guerre mondiale, et que Louis Germain, lui, a été un ancien combattant de cette Première Guerre mondiale. Il était républicain, athée, laïque, anticlérical, mais considérait que l'estrade ne lui permettait pas de faire du prosélytisme. On était là, un hussard noir de la République, on enseignait les valeurs de la République, et on ne disait pas ce que l'on pensait ou ce que l'on croyait. Il n'empêche qu'en fin de trimestre, Louis Germain lit quelques pages de livres comme on le faisait. Moi, j'ai eu cette école-là aussi, cette école républicaine, et on avait parfois comme récompense, lecture de textes. Et Louis Germain lit Les Croix-de-Bois de Dorjelès. C'est l'histoire terrible, je vous invite à lire ou à relire ce livre-là, mais c'est l'histoire terrible de la vie au front. Et quand Louis Germain raconte ça, évidemment, il raconte à Albert Camus quelque chose de son père. C'est rien de son père, Camus, il saura deux ou trois petites choses, on en reparlera, parce que c'est constitutif de sa philosophie, mais c'est juste que son père est mort à la guerre et qu'un jour on a envoyé à sa mère les éclats d'obus qu'on a retirés de sa tête et qu'on a mis les éclats d'obus dans une boîte de gâteaux et que la boîte de gâteaux est dans l'armoire. Et en entendant ce texte de Dorjelès, il découvre effectivement sa vie, son père, l'écriture, la magie du livre, la puissance du verbe. Et puis il y a toute l'histoire avec Louis Germain ensuite, c'est-à-dire que c'est l'instituteur qui va le sortir de sa condition en lui disant qu'il faut qu'il devienne boursier, que pour devenir boursier il faut passer un examen, que pour passer cet examen il faut s'y préparer, que pour s'y préparer, lui l'instituteur donne des cours gratuits à ses élèves en considérant que quatre ou cinq parmi les meilleurs doivent pouvoir suivre ce cours et ce cours permet ensuite d'être boursier, donc d'être payé pour pouvoir faire des études. Et il y a des passages extraordinaires dans le premier homme. Il y a ce moment donc de la lecture de Dorjelès. Camus raconte, et très bien comme sait le faire Camus, il raconte que l'instituteur lit cette page, que Camus est en train de sangloter au premier rang et qu'il va ranger le livre au fond de la pièce. Et on peut imaginer qu'il y a des larmes dans les yeux de l'instituteur à ce moment-là. Et des années après, Albert devenu Camus, Camus devenu prix Nobel de littérature, rend visite à cet instituteur qu'il appelle toujours mon petit. Et il discute, il parle et à un moment donné l'instituteur va chercher un livre au fond de sa pièce, il tire un tiroir, il ouvre un tiroir, il sort ce livre avec la couverture que Camus reconnaît et il l'offre à Camus qui dit « Ah non, non ! » Et il lui dit « Tu sais petit, tu avais pleuré depuis ce jour, ce livre t'appartient. » Donc il y a cette histoire d'amitié, d'affection entre l'instituteur et son élève. Il y a cette idée que sans lui, il n'aurait jamais pu être boursier, donc jamais il n'aurait pu obtenir des diplômes, donc jamais devenir bachelier, donc jamais faire d'études de philosophie, donc jamais devenir journaliste, puisque les choses se sont passées comme ça. Et il raconte aussi dans le premier homme que quand il a fallu convaincre ses parents, en l'occurrence sa grand-mère et sa mère, eh bien il n'a pas osé, Albert Camus. L'instituteur a ramassé trois ou quatre de ses élèves en disant « Voilà, il y a un concours à passer, je préfère que ce soit les enfants de pauvres qui le passent, donc voilà pourquoi je vous ai demandé de venir. » Il dit « Vous en parlez à vos parents et demain vous me direz si les parents sont d'accord. » Et Camus n'a pas osé en parler à sa grand-mère qui était violente, brutale, qu'il frappait à la cravache. Et donc le lendemain, il dit à son instituteur qu'il n'a pas pu. Et donc l'instituteur vient, il se déplace, il s'en vient dans ce quartier de Bellecour où il rencontre la vieille dame, la mère sautée, elle est mutique, il ne dit rien, mais l'instituteur rentre dans la maison et l'instituteur dit à Camus « Va-t'en jouer dehors toi, je vais dire des choses gentilles, je n'ai pas envie que tu les écoutes. » Et il explique donc que Camus est un bon élève, qu'il faut qu'il passe ce concours, qu'il faut qu'il fasse des études. La grand-mère n'est pas contre, pourquoi pas, et donc elle y consent. Louis Germain s'en va, et puis à un moment donné, elle se ravise, elle rappelle l'instituteur en lui disant « Mais attendez, on n'a pas d'argent, je ne vais pas pouvoir vous payer, vous allez donner des cours, mais je ne pourrai pas vous payer. » Et l'instituteur dit « Il m'a déjà payé. » Donc il y a des moments dans l'existence comme cela où effectivement Camus qui est sans père, se fait un père, Nietzsche disait « Quand on n'a pas un bon père, s'en faire un. » Eh bien Camus s'est fait un père avec Louis Germain, beaucoup plus qu'avec Jean Grenier, le professeur de philosophie. C'est donc l'homme qui lui apprend que les livres existent, que la littérature peut raconter le monde, le sien en l'occurrence, le monde de son père. Et par la suite, il découvre Jean Grenier en terminale, son professeur de philosophie. Alors bien sûr, il y a toute une mythologie. Camus, philosophe, est devenu Camus parce qu'il a rencontré son professeur de philosophie. Pas tant que ça. Je ne suis pas sûr. Je suis même sûr du contraire. Quand il a son prix Nobel, il rend hommage à Louis Germain, à son instituteur. C'est à lui qu'il dédie son discours. Et le nom de Jean Grenier n'apparaît pas comme quelqu'un dont il faudrait se souvenir à ce moment-là. On ne va pas rentrer dans le détail. Je rentre dans le détail dans le livre. Mais Jean Grenier a eu du mal que Camus soit un élève qui le dépasse. On le voit bien dans les cahiers de Jean Grenier. C'est quelqu'un qui a été jaloux, qui a eu du mal à cacher sa jalousie. Et Camus a toujours aimé cet homme-là. Et même s'il a découvert que pendant l'occupation, Jean Grenier n'a pas été très honorable, qu'il a été antisémite, qu'il a été vichiste, qu'il a été pétiniste, qu'il a fait le compte des francs-maçons. Enfin, ce n'est pas très honorable. Son journal ne plaide pas en sa faveur. Et Camus, c'est d'abord le produit d'un instituteur. C'est aussi le produit d'une institution. C'est le produit d'une république qui, à l'époque, pouvait sortir des enfants du milieu dans lequel il se trouvait. Aujourd'hui, ça accélère les différences. Ça marque plus encore les difficultés. Et si l'école ne fait plus son travail, c'est la famille qui peut faire son travail. Et à ce moment-là, on sait qu'il n'y aura plus que des héritiers. Et que les enfants de pauvres resteront des pauvres. Donc c'est la promotion sociale républicaine. Alors c'est donc cette fidélité à l'instituteur. Puis c'est aussi la fidélité au père. Je ne sais pas si je développe ou si je suis trop long. Mais il y a cette fidélité... Je peux parler de la fidélité au père tout de suite, oui. Parce qu'il sait peu de choses du père. Mais assez pour pouvoir construire son existence sur ce qu'il en sait. Donc le père est mort au front. Et il sait deux choses. Deux choses cardinales, puisqu'à mon avis, c'est mon hypothèse, il construit la totalité de son existence sur les deux informations que post-mortem lui donne son père. Donc son père était ouvrier agricole, défenseur de la peine de mort. Et un autre ouvrier agricole avait massacré son patron, les enfants, faisait un bain de sang. Et le père d'Albert Camus a dit, Lucien, a dit, je vais assister à l'exécution capitale. C'est normal. Il traverse la ville, assiste à l'exécution capitale, rentre chez lui, se jette sur son lit et vomit. Et se trouve dans un état de prostration terrible. Il retient ça du père, l'horreur de la peine de mort. Bien sûr, il ne faut pas tuer. Mais si on ne doit pas tuer, on ne doit pas non plus tuer légalement. Donc son combat contre la peine de mort, sous toutes ses formes, sous toutes ses formes, c'est-à-dire la guillotine, peine de mort officielle, mais les bombes du FLN, mais les massacres de l'armée française, mais le goulag, mais les camps du national-socialisme. Enfin, aucune bonne raison, nous dit Camus, de tuer un homme, quel que soit le forfait qu'on puisse reprocher à cet individu. Donc c'est la première leçon qu'il retient de son père. Une deuxième leçon, son père s'est trouvé au Maroc comme militaire avec un instituteur, il faisait un binôme, et ce binôme doit relever un binôme qui faisait la garde. Et il découvre que les deux, le binôme qu'ils viennent relever, ont été massacrés. Décapités, le sexe tranché et le sexe dans la bouche. Quelque chose qui aura lieu par la suite, pendant la guerre d'Algérie. Et il découvre ça, sous la lune, donc des gens émasculés et décapités. Et le père de Camus dit, c'est insupportable, c'est pas possible. Il s'indigne, et l'instituteur qui est avec lui dit, ah bah faut comprendre, on est chez eux, c'est du colonialisme, ils se défendent comme ils peuvent, etc. Et le père de Camus, dont on sait qu'il ne s'en portait jamais, s'emporte, en disant, mais moi aussi je pourrais faire des choses comme ça. Moi j'ai été placé dans un orphelinat, moi je travaille dur, moi j'ai rien demandé, on me demande de faire la guerre, et le père de Camus pique une colère, et il dit, un homme ça s'empêche. Un homme ça s'empêche. Bien sûr, on peut ressentir le désir, on a tous eu envie de mettre des gifles, d'être violent, d'être brutal, de répondre à la violence par la violence, à la brutalité par la brutalité, mais le père de Camus dit, un homme ça s'empêche. C'est-à-dire ça s'empêche d'être une bête, ça s'empêche d'être un barbare. Qu'on ait le désir d'être une bête ou le désir d'être un barbare, ça paraît normal, c'est naturel, mais c'est plus normal, plus normal je dirais, quand on est philosophe, que de se dire, donc on s'empêche de ça, on s'empêche la violence, on s'empêche la brutalité, on s'empêche de vouloir guillotiner, tuer, massacrer, poser des bombes, etc. Et il retient ça de son père. Pas de peine de mort, aucune bonne raison d'infliger la mort à quelqu'un. Et puis, deuxième leçon, un homme ça s'empêche. C'est-à-dire un homme, si ça veut mériter le beau nom d'homme, ça marche pour les femmes aussi, entendons-nous bien, mais si les femmes sont des hommes comme les autres en ce sens, mais si on veut mériter l'humanité qui est en nous, eh bien il faut la construire, cette humanité. Et l'humanité, elle se construit quand on s'empêche d'être une bête, quand on s'empêche d'être un barbare. Donc il se constitue comme ça, l'instituteur, le savoir, la culture, les livres, la fidélité au père, le refus de la peine de mort, le refus de la violence et de la brutalité, l'idée qu'il faudrait s'empêcher pour parvenir à un état d'humanité qui soit d'hymne de ce nom. Et ces savoirs, qui sont des savoirs modestes, qui n'ont pas été transmis avec force tambour et trompette, ces savoirs-là, ils sont constitutifs, c'est mon hypothèse, mais du Camus que nous connaissons, du Camus philosophe, du Camus prix Nobel, du Camus qu'on peut lire.